Ici dans le cadre de la fête des géraniums, et pourtant on va exceptionnellement évoquer un autre sujet, celui du château de Piquini, avec un changement de structure qui est arrivé ces derniers jours. Et on a la chance d'avoir Anaïs Berrier, qui est la nouvelle présidente de l'association du château. Il faut savoir que le château avait été légué il y a une douzaine d'années par les anticaires à M. Morange, c'est ça. Et ensuite M. Morange avait confié l'organisation à une société qui était basée à Hauts-Cours, si mon mémoire est bonne. Et donc l'aventure avec Hauts-Cours est terminée. Anaïs Berrier a repris le taureau par l'école, comme on dit, et elle est la présidente de cette nouvelle association. Mais ce n'est pas une surprise, elle arrive d'avoir une fille de Piquini, donc depuis toujours elle s'intéresse au château, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Je suis originaire de Piquini, ma famille habite encore là aujourd'hui, donc c'est un petit peu normal. J'ai toujours été attachée à Piquini. Donc en effet, on a repris les rênes de la gestion du château depuis quelques semaines, c'est assez récent. Donc on a créé une nouvelle association, l'association du château de Piquini, et on espère en tout cas valoriser au mieux notre et surtout votre patrimoine local. Donc une association qui est régie par elle en 1901 avec président, secrétaire, trésorier, affaire de général, tout sera. Tout à fait, il y aura des assemblées, tout à fait. On est cinq membres fondateurs, président, trésorier, voilà, une association classique. Et donc il y aura des assemblées auxquelles vous et la population seront tout à fait conviés. Ah, ce château, vous le connaissez bien, c'est sûr ? Oui, bien sûr. Ça fait quatre ans que je fais des pouilles archéologiques au château. Donc en effet, c'est le château bien connu pour moi. Et c'est avec grand plaisir, du coup, qu'on a créé cette association. Sauf qu'il n'est pas question de parler des fêtes, mais de travail, de rénovation du château, tout ça ? Alors, il est question plutôt de valorisation du château. Alors, M. Morange a toujours son employé qui travaille au château. Et nous, on va en profiter, du coup, d'ouvrir au public, faire une valorisation, faire un entretien au fond du château. Parce que là, il est un petit peu délaissé depuis quelques années, donc le but, c'est aussi de faire ça. Quand vous dites entretien, c'est état des lieux, c'est un peu ça, non ? Oui, on va tout entretenir, on va nettoyer le site, parce qu'il y a encore des petites choses à nettoyer encore aujourd'hui. À remettre en sécurité le site. Et puis, petit à petit, on va faire des visites guidées, des visites sur l'histoire, sur l'archéologie, sur la période médiévale. Et également, des petits ateliers pour les enfants. On va essayer d'associer les écoles des alentours. Ça va demander combien de temps, ça ? C'est pour dire tout de suite ? Alors, on est en train, en ce moment, de remettre en état toute la sécurité du site. Voilà. C'est un gros travail, du coup. Donc, le côté S est terminé, donc il nous reste tout de suite de la place d'armes à finir de s'assureriser. Et d'ici quelques mois, je pense qu'on va révoluer au public pour le 9 juin, pour la fête locale. Il faudra les aides. Avec quel organisme, pas travailler, mais solliciter l'aide ? Oui, alors on va, on est en plein dans le travail de sollicitation et de partenariat en ce moment. Donc, on a fait des demandes, donc on attend des réponses, voilà. Vous avez laissé des espoirs ? Depuis que vous êtes la nouvelle présidente, il y a beaucoup d'organismes qui vous ont écrit pour dire, continuez, on est avec vous ? Oui, on a eu beaucoup, beaucoup de soutien, on a eu beaucoup de soutien, et puis on a eu également beaucoup de soutien des habitants de piquenis, puisqu'ils ont toujours connu le château, et voilà, c'est leur patrimoine, et ils espèrent en tout cas revenir sur les lieux rapidement, en tout cas. Donc on va, pour ça, le 9 juin, pendant la braderie, la raiderie de piquenis, la fête locale, on va ouvrir toute l'après-midi le château. On va ouvrir, mais il n'y aura pas de stand ? On aura également un stand, on aura un stand, oui, où il y aura quelques membres de l'association qui seront au niveau de la raiderie. C'est un stand de quoi ? De l'archive ? Ce sera à peu près le même stand qu'on a aujourd'hui, on va être sur un stand de présentation de l'association, voilà, avec quelques produits à la bande, on a fait des cartons de star. Quand même, parce que vous avez été au château, il y a seulement des efforts, hein ? Ah oui ! Voilà, donc on est en train de travailler sur une bière locale également, sur des, on est en... Qui s'apparaît comment ? Bière Château Fort ? Bière Château de Piquenis, on va voir si c'est possible, en tout cas on est en train de travailler avec nos partenariats, voilà. C'est à qui il faut demander l'autorisation pour avoir le nom du château Sauvignon ? Il faut déposer, du coup, le nom, donc voilà. Non mais je vous souhaite que... Ça va, ça va, c'est des projets du coup à court terme qui vont, qui sont en cours de réalisation. Donc on a également des, on a fait une carte protège aujourd'hui mais il y en aura quelques-unes qui vont également arriver et puis des petites, un petit ouvrage un peu plus scientifique sur le château, voilà. Est-ce que vous avez comme ambition un jour, c'est un arrêt de bus réforminale, c'est qu'on passe à une sorte de circuit de bikini, en partant par exemple de l'office de tourisme, en passant par la base nautique, remonter vers la collégiale, le château, redescendre vers les marées de piquenis qui est quand même aussi un lieu important, est-ce que ça vous trotte dans la tête ? Oui, bien évidemment, le but c'est d'associer tout le monde en fait à ce projet et l'office de tourisme, tout le monde à la base nautique, voilà, le but c'est vraiment d'avoir un circuit de bikini et peut-être aussi des alentours, parce qu'il y a aussi d'autres sites à côté également, donc c'est un projet également. Si vous dites en 2025, ce sera le 550e anniversaire du traité de bikini, est-ce que d'ores et déjà, dans votre tête, ça a dit ? Oui, bien évidemment ! Oui, qu'est-ce que vous prenez ? Je suis le premier à vous poser la question, justement ! Tout à fait ! On va essayer de, bien évidemment, de faire un petit événement autour de ça, bien évidemment, donc voilà, c'est à découvrir un peu plus tard ! Oui, oui, voilà ! En 2025, j'ai eu la chambre d'Eclar en 1975, 500e anniversaire, c'est une grande fête, donc 500e anniversaire, 600e anniversaire, pas plus loin, 500e anniversaire sera formidable ! Tout à fait, on prépare un petit événement autour de cela, et on reviendra vers vous sans aucun problème ! En attendant, rendez-vous, fête locale de bikini ! Le 9 juin, pour l'ouverture au château ! Merci Anaïs ! Merci beaucoup ! Bon vent ! Merci ! Moi, quand on a promis, c'est vraiment... Mais c'est vrai, l'idée de 150... 150...